Vous avez raté son look ? Ne ratez pas, ça rentrait au collège grâce au prix imbattable sur plus de 100 fournitures. Voilà, partagez le direct. Likez, partagez. J'ai quelque chose à dire concernant une prophétie qui circulent sur la toile. On n'arrête pas de m'envoyer ça par mes sanguins. Moi, j'ai un œil très puissant, j'ai des oreilles très ouvertes. Je ne vois pas les choses comme tout le monde. Donc, partagez, moi, j'ai deux petits mots à dire. Arrêtez de m'envoyer n'importe quelle prophétie, n'importe quelle personne à parler. Arrêtez d'envoyer ça sur mon messanger. Moi, je ne suis pas dans les bêtises. Je ne suis pas dans les bêtises. Les bêtises, je ne suis pas dedans. Donc, partagez, je vais parler. Partagez, on va parler. Prophétie, prophétie, là. Une prophétie bizarre, bizarre, là. Ne m'envoyez plus de beau truc, là. Tu as changé toute ma vie. Aïe, aïe. Jésus, je te dis... Ok. Je vais partager moi aussi. Je vais partager et puis... On va continuer. Non, je partage. Je partage le direct. Je partage le direct et puis on va continuer. Je suis en direct, hein. Ok. Le Dieu vous bénisse. Alors... Je voulais m'exprimer parce que... Qu'est-ce qui se passe ici ? Je voulais m'exprimer un peu parce qu'il y a... Une prophétie qui... S'écule sur la toile. Il y a une prophétie qui s'écule sur la toile. Je ne veux pas dire nom de quelqu'un. Celui qui se sent concerné se sentira concerné. Ça fait plus de 30 ans que je prophétise. Ça fait plus de 30 ans que Dieu m'a appelé, que je suis dans le prophétique. Je fais partie des pères de la nation ivoirienne. Les pères spirituelles. Je fais partie de ceux que Dieu a appelés et que Dieu a mandatés pour des choses grandioses. Ceux qui ont livré leur cœur, leur âme, leur esprit, leur corps. Je fais partie de ces personnes. Alors... Le prophétique, je le connais. Quand une prophétie vient de Dieu, je le sais, je le vois, je le ressens. Quand une prophétie est fabriquée aussi, je le ressens. J'espère que vous me suivez très bien. Alors, je vais éteindre et allumer mon iPhone parce que j'ai l'impression qu'il est un peu fatigué. Alors, depuis hier ou depuis ce matin, on ne fait que m'envoyer une vidéo d'un certain prophète que je vais taire le nom. Une prophétie concernant la Côte d'Ivoire. Bon, franchement, entre nous, ceux qui me balancent cette vidéo-là, vous m'envoyez ça pourquoi? Qu'est-ce que je n'ai pas encore dit qui est nouveau dans cette vidéo? Et puis, vous me balancez. Pour commencer, je suis juste en train de commencer. Qu'est-ce que je n'ai pas encore révélé qui est nouveau dans cette prophétie? Et puis, vous me balancez. Il y a quoi de nouveau pour moi? Pourquoi vous, les Ivoiriens, vous êtes comme ça? Il y a un prophète qui a parlé, il y a un prophète qui a parlé. Mais le prophète-là, il a parlé là. Celui à qui tu envoies la vidéo, lui-même, il a déjà dit tout ce que le prophète-là en train de raconter. Tu lui envoies la vidéo pourquoi? Normalement, quand vous partagez cette vidéo, vous ne la devez pas envoyer chez moi. Vous ne la devez pas envoyer chez moi. Parce que tout ce qui est dit là, c'est des choses que j'ai déjà dit. Maintenant, je vais vous décortiquer quelque chose. J'ai écouté la prophétie. La Bible dit, examiner les prophéties. J'ai écouté, comme vous m'avez envoyé plusieurs fois là, j'ai écouté et puis j'ai examiné. Je vais vous répondre et puis vous allez arrêter de partager ça à tout le monde. Cette prophétie ne vient pas de Dieu, point. Je peux vous dire ça, non? Elle ne vient pas de Dieu. C'est une prophétie poussée par la volonté d'un homme, par les pensées d'un homme. Ça ne vient pas de Dieu. Un, quand je rentre dans cette prophétie, je vais vous la décortiquer. Quand je rentre dedans, la personne qui prophétise est en train de dire l'actualité. Elle est en train de dire des choses actuelles. Il ne dit pas les choses qui vont arriver parce que tout ce que la personne dit, c'est ce que même les païens, même ceux qui ne savent pas, même les gros, n'importe qui dit actuellement. Ce que la personne est en train de dire, c'est ce que plusieurs prophéties, la partie de la prophétie en disant non, le RHDP va se découper, ils vont se détruire entre eux. Ça là, le prophète David ou le pasteur David avait parlé de ça. J'ai parlé de ça. Il y a un homme de Dieu qui est en prison, un prophète qui est en prison en cours de ça. Il a parlé déjà de ça. Est-ce que je peux continuer? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a rien de nouveau dans cette histoire. Rien, 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 rien de nouveau. Je peux continuer. Il n'y a rien de nouveau dans l'histoire. Vous comprenez? Rien de nouveau. Bon. Maintenant, vous envoyez cette prophétie aux gens alors que la personne même qui prophétise est en train de répéter les choses que des prophètes ont déjà dites depuis plus d'un an, deux ans, trois ans. Maintenant, ce que des prophètes ont déjà partagé à tout le monde, c'est ce que cette personne est en train de dire. Nous, on a livré notre vie. Ça fait deux ans, trois ans, ou même si vous voulez plus, qu'on a prophétisé ce qui est en train d'arriver. On n'a pas attendu que ça arrive pour qu'on parle. Ça, c'est l'actualité. C'est ce qui se passe aujourd'hui. N'importe qui sait que le RHDP va se mener. J'ai été le premier à faire direct pour dire que le RHDP va se diviser. J'ai fait direct. J'ai dit qu'ils vont se manger entre eux dès que Gonkoubali est mort. J'ai été le premier à dire que la mort de Gonkoubali, c'est un sacrifice. Qu'est-ce que vous m'apprenez de nouveau? J'ai été le premier à dire que la mort de Gonkoubali, c'est un sacrifice. J'ai été le premier à dire que le RHDP va se diviser entre eux. Vous comprenez? Donc, ça, c'est des choses que quelqu'un a dit, que quelqu'un d'autre vient répéter. Ce n'est pas une prophétie. Ce n'est pas une prophétie. Ne m'envoyez plus ces vidéos-là. Vous cherchez tellement prophéties, prophéties, que n'importe qui peut s'arrêter devant vous pour vous mentir. Moi, ça ne m'influence pas. D'accord? Là, je viens de finir de faire ma sieste. Je suis assis, là, il fait trop chaud, je suis assis dans mon petit balcon, je suis assis là au camping, tranquille, en train de profiter du bon vent. Je suis en débadeur, excusez-moi d'être en débadeur, mais je suis naturel. Quand j'ai envie d'être naturel, je suis naturel. Donc, la prophétie ne vient pas de Dieu. De un, dans la prophétie, on parle de sacrifice. Et la personne qui prophétie dit que le sacrifice est important. Quand j'entends une prophétie comme ça, je suis en train d'écouter un maître de la Kabbalah, pas un prophète. Parce que dans sa prophétie, il y a des mots codés. Dans sa prophétie, il encourage le sacrifice, en sachant que le sacrifice qui a été fait est un sacrifice humain. Dans la prophétie, il ne dit pas, vous avez sacrifié des hommes, Dieu n'est pas content, Dieu n'aime pas les sacrifices humains. Mais dans la prophétie, il dit, vous avez déjà fait le sacrifice. Tout sacrifice est bon. Écoutez bien la prophétie. J'ai des oreilles, moi, très puissantes, très spirituelles. Et le discernement, je suis trop fort dedans. Tu peux dire que tu es rempli, donc si on croit, quand je te regarde, je sais que tu n'as rien, que c'est le démon qui t'anime. On ne joue pas, ça c'est des choses, on ne peut pas jouer un mois sur ça. Je suis Atia Normal, l'éminence maréchal, Bishop Messie Sédèque. On ne porte pas ce nom-là pour rien. Comme je ne veux pas attaquer la personne concernée, je ne vous fais pas écouter la prophétie. Mais ceux qui partagent savent de quoi je parle. Dans cette prophétie, vous allez voir que dans cette prophétie, il y a des choses qui ne sont pas créées. La personne dit qu'un sacrifice a été fait, que plusieurs sacrifices ont été faits, mais que le plus grand sacrifice qui a été fait, c'est le sacrifice de Gon Koulibaly. Mettez des cœurs, partagez le direct, mettez des cœurs. Je ne vois pas vos cœurs là, mettez des cœurs et puis partagez. Que le plus grand sacrifice, c'est le sacrifice de Gon Koulibaly. Dès que Gon Koulibaly est mort, d'abord Gon Koulibaly, j'ai prophétisé en disant qu'il va tomber. Il va te prier, le vieux Baobab, j'ai prophétisé ça. Gon Koulibaly est tombé malade. Moi, j'ai dit qu'il va mourir, il est mort. Quand Gon Koulibaly est mort, je suis venu dire à tout le monde que la mort de Gon Koulibaly était un sacrifice qui a été fait. Ils ont fait semblant de dire que Gon Koulibaly va être président, mais c'était juste pour le sacrifier, c'était juste pour le sacrifier et puis reprendre le pouvoir en main. Tout ça, je l'avais déjà dit. Mais dans cette prophétie, vous voyez que la personne qui a prophétisé dit que le plus grand sacrifice a été fait. Et il encourage les gens qui ont fait le sacrifice en disant, votre sacrifice a été fait. Ça veut dire que c'est comme s'il disait, votre sacrifice est bon. Mais ne comptez pas sur votre sacrifice pour dire que Alassane va se présenter. Le seul problème, c'est qu'il disait dans la prophétie, il dit dans cette prophétie qu'il ne faut pas que le RHDP va compter sur le sacrifice qui a été fait pour qu'Alassane Ouattara se présente. Donc lui, il vient donner des conseils à Alassane Ouattara pour dire, il ne faut pas te présenter. Mais si vous voulez gagner, présentez plutôt Ahmed Bakaïko. Écoutez bien la prophétie, décortiquez bien la prophétie. C'est comme s'il est venu dire, votre sacrifice là, vous avez fait, c'est bon. C'est un sacrifice normalement qui a réussi. Mais ne vous appuyez pas sur ce sacrifice pour dire qu'Alassane va se présenter. Il ne faut pas qu'Alassane se présente. Parce que si Alassane se présente, ça ne sera pas bon pour le RHDP, ça ne sera pas bon pour lui. Mais la personne sur qui vous pouvez vous appuyer, c'est Ahmed Bakaïko. Appuyez-vous sur Ahmed Bakaïko. C'est lui qui peut être, prenez le pouvoir du sacrifice que vous avez fait là. Déposez ça sur Ahmed Bakaïko, pour que Ahmed Bakaïko se présente à la place de, comment il s'appelle, d'Alassane Ouattara. Décortiquez la prophétie, vous allez voir. Décortiquez. Vous allez voir que c'est tout ce qui a été dit dans la prophétie. Il n'y a rien d'extraordinaire. Là, il n'y a rien d'extraordinaire. Que le RHDP va s'est divisé. Ça là, on a trouvé. Le RHDP va s'est divisé. On a parlé de ça. Que le RHDP va s'est divisé. Je ne vais pas vous bloquer. J'ai décidé de ne pas vous bloquer. Comme ça, quand je parle, ça vous fait bien mal même. Même vos têtes de mort là, mais j'ai besoin de ça. Je ne vous bloque pas. Vos commentaires même ne me disent rien. Donc, je ne vous bloque même pas aujourd'hui là. Je vais vous laisser. Ça vous fait mal et puis vous allez mal dormir. Voilà. Quand vous bloquez, vous vous croyez important. Il n'y a pas à vous bloquer aujourd'hui. Donc, je disais que les prophéties que vous m'envoyez là, d'un certain prophète qui dit qu'il a prophétisé, il est en train de prophétiser sur ce qui va arriver en Côte d'Ivoire, ça a déjà été dit. Ça a déjà été dit. On a dit que le RHDP va s'est divisé. Ça n'a même pas duré. Le vice-président est parti. Il y a un autre qui a fui, il n'est pas dit au pays. Les gens ont commencé à... Tout est déjà dit. Maintenant, concernant la prophétie, je traduis, je résume cette prophétie là. Et puis, je quitte ici. Parce que moi, j'ai un moment de prière à faire ce soir avec les gens qui me suivent. Je n'ai pas le temps. Là, je prends un peu d'air, je souffle un peu. Après, je vais prier pour les gens. Donc, le résumé de cette prophétie que vous m'avez partagé depuis ce matin là. De un, la personne qui prophétise est en train de parler de l'actualité. Il sait que c'est de ça qu'on parle actuellement. Même les païens disent qu'Alassane ne doit pas se présenter. S'il se présente, il va y avoir des problèmes. Même les païens disent ça. Ce n'est pas le prophète seulement qui dit ça. Même les païens. Même il y a des gens du RHDP qui disent à Alassane, pardon, il ne faut pas te présenter. Donc, ça là, on met de côté. Premier point. Deuxième point de cette prophétie. La personne commence la prophétie en disant, un sacrifice a été fait. Et que le plus gros sacrifice qui a été fait, c'est Gon Koulibaly. C'est ce que la personne dit. Mais, s'il vous plaît, ça là. C'est au moment où Gon était mort là, il devrait dire ça. Ce n'est pas qu'on a fini de l'enterrer ou actuellement les choses. La personne est venue comme un messager. Il n'est pas venu comme un prophète. Il est venu comme un messager. En parlant là, c'est comme s'il voulait donner des conseils et il protège son dos en même temps. Quand la personne dit, non, je suis à Abidjan, vous connaissez chez moi et tout, mais il n'a rien dit de mal. Il est venu juste leur donner un code. Il est venu leur dire, écoutez, votre sacrifice que vous avez fait là, parmi tous les sacrifices, que ce soit Didier Arafato, que ce soit la femme de Makassaro, que ce soit les bébés que vous avez tués. Le plus gros sacrifice qui est important dans tout ce que vous avez fait, c'est Gon Koulibali. Ça veut dire que votre sacrifice de Gon Koulibali là était bon. Mais il ne faut pas qu'Arasan s'appuie sur le sacrifice de Gon Koulibali pour dire qu'il va se présenter. Parce qu'Arasan ne pourra pas, ça va être des problèmes pour lui. Donc la personne continue son exposé en disant, je résume, en disant, le conseil que je peux vous donner, laissez à l'Arasan et puis prenez Ahmed Bakaïko. Que le sacrifice que vous avez fait là, reposez ça sur Ahmed Bakaïko, que c'est lui qui peut vous rélever. C'est tout le message que la personne a donné. Ce n'est pas une prophétie. Donc vous, comme vous cherchez prophète, 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 tout le monde vient parler, vous partagez, les gens tombent en transe et disent n'importe quoi, vous partagez, les gens mentent, vous partagez. Je suis venu vous demander de ne pas me partager, ça, ça m'indispose. Voilà, ce sont des gens de vidéo, vous partagez et puis mes règles arrivent. Et puis j'ai des règles. Ça m'indispose. Ce n'est pas des, voilà, c'est des choses que, ça dit quand j'écoute, je regarde, j'écoute et puis les messages, ce n'est pas prophétie. La personne est venue pour donner un message aux gens, pour dire écoutez, le sacrifice, et puis il dit bien, il ne condamne pas le sacrifice humain. Il ne condamne pas dans sa parole, il ne condamne pas, il dit tout sacrifice est bon. Il dit bien dans sa propre bouche, tout sacrifice est bon. Ça veut dire que lui-même, il fait sacrifice aussi. La personne là, ça veut dire que lui-même là, il est dans la cabale, il est habitué au sacrifice, que ce soit un sacrifice humain ou un sacrifice d'animaux, dans la cabale, ils font ça. Ils savent ce que c'est que le sacrifice. Donc, il est venu leur dire, ah, mes gars, votre sacrifice de gond là, ça a réussi. Mais ne prenez pas ça pour Alassane, prenez ça pour Amé Bakaïko, si vous voulez gagner. C'est tout. Alors, vous êtes en train de partager aux gens matin, midi soir, il y a un prophète qui a dit ça, il y a un prophète qui a dit ça. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. Je n'ai pas le temps pour des conneries comme ça. Moi, mes oreilles sont ouverts, mes yeux sont ouverts, je n'ai pas besoin de ça. Ce que j'ai dit depuis deux ans, trois ans, les gens viennent s'asseoir pour raconter, ça va m'apporter quoi ? Ce qui va se passer demain, je vois, ce qui va se passer après demain, je vois. Je suis assis et puis je reçois. Il n'y a pas besoin que ça arrive avant de parler. Qui savait que Wachtawa allait être malade ? J'ai dit ça longtemps avant qu'il soit malade. Qui savait qu'il allait mourir ? Je vous ai dit, hein, qui savait que Gon Koulibaly allait avoir des problèmes ? Je vous avais dit, qui savait qu'il allait mourir ? Et dès qu'il est mort là, je ne suis pas venu vous dire que c'est un sacrifice qu'ils ont fait. Quand Didier Arafat est mort là, on ne vous a pas dit que c'est un sacrifice. Pourquoi les gens disent qu'ils sont prophètes même là ? Et puis ils attendent juste quand les gens ont fini de parler, ils examinent tout ce que les gens ont dit, et puis ils viennent prendre pour faire prophétie. C'est quelle prophétie ça ? Tenez tes prophètes, mon cher, il faut prophétiser dix ans avant, cent ans avant, cinquante ans, deux ans, trois ans avant. Vous aimez trop prophétie. Vous les Ivoiriens là. Vous êtes restés dans la fête des ténèbres désarmées, et ténèbres désarmées jusqu'à... Les dozons sont venus vous battre à... Vous êtes restés dans la fête des ténèbres désarmées, les dozons sont quittés dans la forêt sacrée là. Ils sont venus vous battre avec l'aide de la France. Ça ne vous a pas servi de leçon, hein. Vous êtes là, c'est prophétie seulement, vous cherchez. N'importe qui peut venir vous mentir sur la toile. N'importe qui peut porter costume, vest, se mettre derrière une belle décoration, mettre un peu de musique, pour venir vous dire non, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça, et puis vous tremblez chez vous comme ça. Ne venez pas m'emmerder avec ce genre de choses. Ce n'est pas une prophétie. C'est quelqu'un qui a raconté sa vie. Il a raconté l'actualité, et puis il a expliqué à ses amis, s'il est dans le cabal, ils sont dans la franc-maçonnerie, il est venu leur dire, votre sacrifice de gond là, c'est un bon sacrifice. Il a réussi. Mais ce n'est pas fait pour Alassane, c'est fait pour Ahmed Bakaïko. Il supporte Ahmed Bakaïko. Il a protégé ses fesses, en disant qu'il n'a qu'à donner ça à Ahmed Bakaïko. Quand il dit même, je suis là, vous pouvez venir chez moi là. Quand les gens vont parler, il va dire, vous n'avez pas vu de la prophétie, j'ai bien parlé d'Amed Bakaïko. Je suis un homme de Dieu, j'ai dit ce qu'il a reçu, mais j'ai parlé bien d'Amed Bakaïko. Donc il a protégé ses fesses, juste pour se faire voir, pour que les gens disent qu'il est prophète, que lui aussi il prophétise depuis là. Et puis ils vont lui envoyer l'argent, il va manger. C'est à un gros plan. Ce sont les mêmes personnes pendant le Covid-19 qui moudissaient les gens parce qu'ils ne faisaient pas offrandes. Ce ne sont pas les mêmes personnes là. Je vais vous tuer si vous ne m'envoyez pas offrandes. Je vais vous tuer. D'un coup comme ça, ils ont changé son prophète de la dernière heure. Et puis vous m'emmenez des vidéos comme ça. Moi, je vous ouvre les yeux, je vous ouvre vos oreilles. Donc c'est à vous, maintenant, de savoir. Si vous avez compris là, c'est bon. Voilà. J'en ai fini. Parce que vous là, vous n'examinez rien. Vous n'examinez rien. Tous ceux qui sont là, vous êtes là comme ça. Il a dit, quelqu'un a dit, la prophétie va s'accomplir. Certaines s'accomplissent. Je dis, ce n'est pas dans la prophétie. On vous a frappé jusqu'à pendant que vous êtes tenté de faire éternel des amis. Je vais gérer. L'autre personne a prophétisé. Il y a un an qui va quitter au ciel. Il va venir nous soulever. Il va nous jeter. Restez là seulement. Restez là. Restez là pour parler d'attendre prophétie. Les enfants qui sont à Bidjan, qui sont dans la cabale, qui sont dans le mysticisme, ils ont fait sacrifier des bébés. Ils ont un club de cabale. Ils sont dedans. Ils font sacrifice humain du matin au soir. Ils sont ralliés à la franc-maçonnerie. C'est lui qui va venir s'arrêter pour vous dire que lui, il a révélé quelque chose. Qu'est-ce qu'il a révélé de bon? Il est venu seulement donner un code. C'est un code qu'il a donné. Il est venu donner un code. Il est venu dire, écoutez, le sacrifice de Gonkoubari a réussi, mais ce n'est pas fait pour Alassane. Donnez ça à M. Bakayko si vous voulez gagner. C'est tout le message qu'il a donné. C'est un message codé. Il ne peut pas venir dire ça comme ça directement. Donc, il est passé par histoire de je vais prophétiser, je vais dire que le HCPV, il a mélangé votre tête là jusqu'à ce qu'il a terminé. Il a dit ce qu'il avait envie de dire. C'est ça, vous partagez ma thème du soir. Partagez bien ma vidéo. Envoyez-les partout. Dites-le que le bishop a ouvert nos yeux. Il a décortiqué cette prophétie. Ce n'est pas vraiment prophétie. C'est quelqu'un qui est dans le même groupe. Ils sont tous pareils. Ces sacrifices humains ils font. Ils sont tous pareils. Le cabal, le franc, le maçonnerie, tout est pareil. Donc, dites-le que le bishop a ouvert nos yeux. Ne me partagez plus ça. Ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas une prophétie qui vient de Dieu. C'est des messages codés. Et puis, c'est l'effet de l'actualité que la personne est venue dire. Je m'appelle Athéa Normal. J'en ai fini. Que Dieu vous bénisse.